Le compte lecteur, vous connaissez ? Véritable tableau de bord, il vous permet de vérifier vos emprunts, mais aussi d'accéder à d'autres fonctionnalités intéressantes. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment gérer vos données, créer des listes de documents et les partager. Utilisez votre identifiant SESAM pour vous connecter. L'onglet Ma vie privée vous permet de choisir votre règle de confidentialité et de paramétrer votre historique de lecture. Par défaut, celui-ci est court conformément à la loi. Concrètement, votre compte garde en mémoire tous les documents empruntés pendant sa durée, comme vous pouvez le voir dans l'onglet Mon historique de lecture. Mon historique de recherche permet de conserver toutes les recherches effectuées depuis votre compte lecteur. Cherchons par exemple Médecine légale. A partir de la page de résultats, vous pouvez enregistrer un document dans une liste, le réserver ou effectuer un prêt nomade, mais aussi le mettre dans un panier, que vous pouvez ensuite envoyer par mail, télécharger ou imprimer. Comme vous pouvez le voir ici, votre historique récent de recherche a été conservé. Cela peut être utile pour se souvenir des mots-clés utilisés lors des précédentes recherches. Vous pouvez également y supprimer les recherches non pertinentes ou inutiles. Dans l'onglet Mes listes, vous pouvez vous créer des listes pour retrouver facilement tous les documents qui vous intéressent et que vous avez envie d'emprunter plus tard. Vous pouvez paramétrer vos listes, les supprimer et les partager. Vous avez également accès à toutes les listes publiques des autres utilisateurs. L'onglet Informations personnelles vous permet de voir toutes les infos détenues par nos services, notamment la date de fin d'inscription et votre adresse mail indispensable pour recevoir les notifications des BU. Si vous constatez des erreurs, n'hésitez pas à nous le signaler. Le tuto compte lecteur est maintenant complet. La première partie est disponible sur notre chaîne YouTube qui propose également des tutoriels sur les ressources en ligne. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, pensez à liker et partager ce tuto. Lien en description.